Salut tout le monde, c'est Wauvel, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel assez spéciale Puisqu'en fait j'ai décidé de la faire sur un coup de tête Il faut savoir en général que mes vidéos tuto sont longues à sortir, c'est vrai, je vous l'avoue Mais c'est surtout que ça m'arrive comme ça d'un coup de tête et ça m'arrive souvent au quotidien de me dire Ah putain ça faut que je leur en parle Donc là actuellement je suis tombé sur un site, donc ça c'est une vidéo que je vous prépare Par la même occasion, donc peut-être que vous l'avez vu avant celle-là, je ne sais pas Ce que je peux vous dire en attendant c'est que j'ai voulu télécharger la chose de la vidéo Que j'avais déjà faite avant pour le test Et bien évidemment, chose qui arrive très souvent quand on va télécharger sur un site Une deuxième fois, il nous dit Oups, il faut payer pour télécharger une deuxième fois Regardez Attention, sans compréhension, vous devez attendre une téléchargement de 15 minutes D'accord Donc là par exemple je dois attendre 15 minutes pour télécharger Ou alors je dois payer Chose que je ne veux absolument pas faire Déjà que c'est du téléchargement, ce que je suis en train de faire j'ai envie de vous dire d'illégal Même si j'ai la ROM en question Donc pour moi c'est légal Mais admettons que c'est illégal Donc on ne va pas payer un site pour télécharger un truc qui en plus de ça est illégal Donc on paye le site de téléchargement Et si on se fait choper par la police Adopi pendant On se fait baiser aussi dans tous les gars Voilà, donc là je vais vous montrer comment télécharger gratuitement sans rien payer Il faut savoir qu'il existe un navigateur du nom de Thor Je mettrai le lien dans la description Avant toute chose, qu'on mette des choses bien au clair Ce logiciel vous permet effectivement pour ceux qui s'y connaissent un petit peu D'aller sur le Darknet Voilà, bien évident Darkweb, Darknet, enfin ce que vous voulez De toute façon c'est à peu près la même chose C'est deux choses différentes mais c'est la même chose Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le but de la vidéo Donc en fait ce navigateur là est un navigateur VPN Autrement dit c'est un navigateur internet Mais virtual, private, network Autrement dit un réseau privé Vous allez sur internet sans que personne ne sache qui vous aide vraiment Et donc on peut duper des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de sites Vous savez le petit site de fake du genre Veuillez attendre 30 secondes ou envoyez ce lien à 50 amis Et puis dès que les 50 amis ont cliqué dessus ça vous ouvre le lien de téléchargement Avec Thor par exemple, vous pouvez vous en servir Pour faire semblant justement d'avoir ces 50 amis en question Et donc du coup en quelques minutes vous pouvez duper tout site internet avec ce logiciel là Donc déjà on va copier le lien de téléchargement Copier On va aller sur Thor Browser qui est dans la description au passage Et on va sur le site Il faut savoir qu'il faut essentiellement beaucoup de fois Renover son IP en faisant la petite pomme Et nouvelle identité Pour encore télécharger Donc vous vous souvenez dans l'autre site Je retourne pour vous montrer comme quoi ce n'est pas possible Je vais dans télécharger Ça ne marche absolument pas Il m'a ouvert d'ailleurs un pop-up qui a été fermé avec un bloc Donc voilà Donc je retourne sur Thor Browser et je fais non hold Et hop ça marche Je vais fermer cette page Donc là je vais enregistrer le fichier Parce que je ne vais pas l'ouvrir Enregistrer Je vais sur mon bureau parce que tout est sur mon bureau Et on enregistre Tac Et quand vous Tu me fais chier toi Je ne peux pas longer en plus Et quand vous pouvez le constater Il est en train de le télécharger Dans 12 minutes Donc voilà c'était Wevel J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas mettez un petit like Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Allez hop Tchuss Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo